Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Alhamdulillahirrabbilalabim Sallatoum alayhi wa sallam Bienvenue au 4e millionnaire Dawah dans la rue Nous sommes ici chaque samedi, inshallah 19h21 Pour vous passer le message de l'islam Effectivement L'objectif, c'est que vous devenez musulman Aujourd'hui c'est le 20 mars 2021 Qui correspond au 6 Chaban, le 6 Chaban 1442 de l'Egypte Nous sommes dans le 8e mois du calendrier Egyria Le mois prochain, c'est le 9e mois Et c'est le Ramadan Effectivement La bonne compréhension Alhamdulillah La série Commence maintenant Nous venons ici Tous les NAM Micro à fil s'il vous plaît NAM Pour prêcher l'islam Parler de ce que nous savons NAM De l'islam Étant donné que nous sommes encore jeunes NAM Nous devons gaspiller notre énergie Dans des choses Dans des choses halal Et non dans des choses haram Venez écouter Le musulman Oui La musulmane Oui Sa place Est dans la mosquée Et dans la mosquée certes Mais en même temps dans les endroits Où on parle d'Allah Effectivement Quand tu fréquentes les alcooliques là Tu deviens alcoolique C'est clair Tu te promènes avec les noussis Les brigands Tu vas prendre leur comportement Mais toi tu as l'habitude D'aller écouter la parole d'Allah Oui N'importe où Que ce soit la mosquée Dans les lieux de prédication Parce que beaucoup de personnes On peut être honte Ou bien ils ne vont pas toujours à la mosquée Écouter la prêche des imams Oui La prédication de nos imams Nous nous avons transporté la mosquée Maintenant pour venir vers vous Claire Vos questions que vous avez là Venez les poser Vos différentes préoccupations On va échanger Et puis on va s'entendre Idées contrattantes Mais en même temps Que nous parlons Nous vous parlons Et lui Nous on est concerné Effectivement On n'est pas sain Jamais On fait l'effort Pour aller vers Allah Non Et c'est ce que lui demande Claire Faire l'effort Pour venir vers lui Non Allah dit dans le Coran Sur la 5 verset 74 Oui N'avons-ils pas se répandir à Allah Question Et demander son pardon Oui Car Allah est pardonneur Et miséricordieux Allons avec ça S'il nous pardonne Sans rançon Non Il nous pardonne Sans demander quoi que ce soit En retour Nous disons Il est le véritable Dieu créateur De celui de la terre Effectivement Nous avons besoin de lui Lui n'a pas besoin de nous C'est clair C'est de lui Nous on dépend de lui Mais lui ne dépend de personne C'est clair Parce que c'est ça la dawa La dawa signifie Appeler les gens A écouter le message de l'islam C'est comme chez nos frères chrétiens L'évangélisation Et quand nous venons parler d'Allah Nous n'avons pas le droit De dénigrer Qui que ce soit parmi les prophètes par exemple Attention On n'a pas le droit De dénigrer une autre religion Oui oui Mais on a le devoir De dire la vérité Claire Qui t'a condamné Qui t'a condamné un frère Jean 832 Oui Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Jésus l'a dit Voilà Beaucoup de personnes nous interpellent Oui Il y a des jeunes là Ils sont en train de lancer Des défis aux musulmans Personne ne peut relé Mais il dit mon frère On ne va pas donner l'occasion A des personnes D'insulter le professeur Lorsque nous Nous ne voulons pas Débattre avec des personnes Ce n'est pas par supériorité Mais c'est selon eux Leur éducation Ne nous permet pas De débattre avec eux Et puis c'est aussi Parce que Merci beaucoup On va leur donner l'occasion D'insulter les musulmans Mais il vaut mieux inviter Donc ceux qui nous ont appelé Aujourd'hui Oui Il y a des gens Non Laissez-les avec Chacun a débattu avec eux C'est fini C'est fini Nous sommes là pour parler d'Allah Vous parlez de l'islam Parlez aux chrétiens Parlez aux bouddhistes Aux juifs A tous ceux qui peuvent Entendre le message C'est pour ça Nous sommes retransmis A direct actuellement A travers le monde Transmettez de moi Ne serait-ce qu'un seul message Si une seule personne Entend le message d'Allah Et qu'il s'est converti à l'islam Allah pourra te donner Le paradis Peut-être à cause de ça C'est pas faux Si un musulman Oui Qui avait un mauvais caractère Entre lui et puis Allah Non Et qu'à travers la prédication Que vous faites Il a pu changer de comportement Allah te récompense pour ça Inch'Allah Il n'y a pas de hasard dans l'islam Non, non, non T'as-tu dit Allah dit dans le Coran Oui Surat 6 Verset 160 Quiconque viendra avec un bien Il aura dix fois autant Celui qui vient avec un mal Il ne sera rétribué Que par son équivalent Et on ne fera aucune injustice Evidemment Tu poses un acte qui est bon devant Allah Et te pointe 10 Allah fait quoi C'est pourquoi l'abîme dit Oui Leurs œuvres seront pésées par l'éternel Donc si les œuvres seront pésées Mais multiplions les bonnes actions C'est clair Pour que nous ayons un espoir Beaucoup de points Auprès d'Allah S.A.W.T Selon la Bible et le Coran Donc si la Bible confirme Que nos actions seront pésées Le Coran également en parle Mais ce n'est pas dans une balance L'éternel Dieu ne prendra pas une balance Comme ça pour nous juger La balance symbolise l'équité L'injustice La droiture Donc il est un Dieu unique Et il est le sage des juges Voilà ce qu'Allah nous dit C'est ça Il y a des hommes qui sont appelés Dieu Dans la Bible Moïse est appelé Dieu Selon la Bible Sur la terre ici Il y a des seigneurs Il y a des dieux Mais Allah c'est Allah Allah c'est l'éternel On dit si tu veux essayer De traduire Allah Il faut dire l'éternel Esaïe 42 verset 8 L'éternel Dieu dit Je suis l'éternel C'est là mon nom L'éternel c'est celui Qui n'a ni commencement Ni fin de vie Mais en même temps Il y a un personnage mystérieux Dans la Bible Dans Hebreu chapitre 7 verset 1 à 3 Merci c'est d'être Il n'a ni père Ni mère Ni généalogie Il n'a ni commencement de jour Ni fin de vie Mais il était un prêtre C'est lui qui partait Demander la dîme à Abraham Mais ce n'est pas Dieu Ce n'est pas l'éternel Donc ça c'est un autre sujet Nous prêchons avec quoi Nous TDR On prêche avec la Torah Le psaume L'évangile Et le Al-Furqam Ça dit le Coran La Torah Qu'on appelle la Taurat Qu'Allah a donné à Moïse La paix de deux sons sur Moïse Le psaume Qu'on appelle le Zabour Allah a donné à David Qu'on appelle Daouda L'Imjil Qu'on appelle l'évangile Allah il donne ça A Jésus Qu'on appelle Issa Al-Furqam Ça dit le discernement Le Coran Allah il donne ça A Muhammad Qui est lui Le dernier des prophètes Et il a été envoyé A l'humanité Tout entière Selon la Bible Et selon le Coran Tu n'es pas Tu ne crois pas A Muhammad Aleyhi Sala Tu meurs Sans croire en lui Rassou Sala M'a dit Dans un adice Vas-y frère Si un juif Ou un chrétien Entend parler de moi Et tu ne crois pas En moi Et que tu meurs Dans cette voie là Ton son ne sera Que l'envers Que ce soit Ce que tu es Tu as entendu parler De lui On te parle De celui De Deutéronome 18 On te parle Du consolateur Le Paraclet Et celui Qui doit venir Aider l'humanité Tout entière On te parle Du fils De l'homme De Daniel Exactement Toi tu dis Non Moi je ne fais rien Parce que mon sauveur C'est Moïse Mon sauveur C'est Jésus Mon sauveur C'est Abraham Non Mon sauveur C'est ceci C'est cela Effectivement Oui Abraham Fuit un sauveur Effectivement Moïse Fuit un sauveur Effectivement Jésus Christ Fuit un sauveur Évidemment Mohamed Elle est le sauveur C'est ça la nuance Et ils sont passés Oui Tous les prophètes Sont passés Non Mais le message C'est celui qui restera Jusqu'à la fin du monde Il s'appelle Mohamed Il ne s'appelle pas Mahomet En islam Le musulman On ne connait pas Celui qu'on appelle Mahomet Non on ne le connait pas Il n'y a pas Mahomet en islam Mais il y a Mohamed en islam Sallallahu alayhi wa sallam Voilà Il n'y a pas de Mahomet chez nous Donc quand vous dites Mahomet On dit on ne le connait pas On parle de qui ? Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Ses enseignements C'est comme il est parmi nous Jésus a dit Là où il y a deux ou trois personnes Je suis là Donc là il y a deux personnes Allah est le troisième Si il y a quatre personnes Il est le cinquième Monsieur le chute Mais si le prophète N'est pas parmi nous Mais comment peut-il être parmi nous encore ? Mais à travers ses enseignements Moïse est parmi nous A travers la Torah Les enseignements de Moïse Nous sont profitables Les enseignements de David Nous sont profitables Les enseignements de Jésus Nous sont profitables Mais ils ont été envoyés Évidemment à l'épreuve respectif C'est pas moi qui le dis C'est eux-mêmes qui le disent C'est celui-là Alif Lamra Voici Un livre que nous avons fait Descente chez toi Afin que par la permission De leur Seigneur Par la permission De leur Seigneur Tu fasses sortir les gens Des ténèbres vers la lumière Tu les fasses sortir Des ténèbres vers la lumière C'est pas la lumière ça là Non 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 C'est pas l'ombadère C'est pas l'ombadère La lumière Les ténèbres spirituelles C'est quoi ? Quand tu adores un être humain Tu es dans les ténèbres spirituelles Ça c'est clair Quand tu adores un arbre Un bois Une rivière Tu es mort spirituellement Quand tu es dans le noir Parce qu'il y a trois façons de mort Musculité Celui qui est mort naturellement C'est-à-dire séparation de corps L'âme et l'esprit Il est mort Là c'est l'ordinateur Quelqu'un qui est en train de dormir là Lui là il est mort Parce qu'il ne sait pas ce qui se passe actuellement Non Maintenant celui qui est égaré Du droit chemin de l'éternel Dieu Lui il est mort finit même Effectivement D'accord L'éternel Dieu là Il n'est pas un homme Il n'est pas fils d'un homme On va toujours vous dire ça Dieu n'est pas un homme Jusqu'à ce qu'on quitte cette terre Dieu n'est pas fils d'un homme Faut appuyer dessus Il est l'esprit Un esprit n'a ni chair ni os On ne peut pas le voir et vivre On ne peut pas entendre sa voix De façon comme nous on parle ici là Ceux qui ont entendu la voix de l'éternel Dieu sont là L'éternel Dieu a parlé par les anges Il a parlé derrière un ouai Il a parlé aussi par révélation Oui Quand il voit un prophète de l'éternel Dieu là Ils sont les représentants de l'éternel là L'éternel Dieu lui-même vient pas sur terre Pour venir nous sauver Pour venir nous tirer des dangers Les prophètes va leur recevoir là Question hein Donc il choisit des prophètes Et puis ils sont là Et puis lui-même il vient C'est pourquoi Abraham la paix de Dieu Socie-le-la Garde du chapitre 19 Vas-y Il dit Jean Moïse est le prophète Mais il aurait pu dire non Dieu va venir lui-même Il dit non Ils ont Moïse est le prophète Non Voici la conception du musulman Et du cora et de la bible Vas-y Dites la vérité qui t'a condamné un frère Bien bien Si je ne vous dis pas cette vérité Avec la sagesse bien sûr Evidemment Allah va me demander compte Moi je veux m'arrêter devant Allah pour lui dire J'ai fait connaître ton nom Non Oui Jean chapitre 17 verset 1 et 10 J'ai fait connaître ton nom A ce que tu as envoyé vers nous Pour venir écouter le message Pour qu'un millionnaire puis africain Le rôle des prophètes c'est ce que nous sommes en train de faire C'est le travail des prophètes Transmettre le message de la page du Seigneur Choco en inssemblable Ratchaka L'ange Gabriel quand il descend Il y a des hommes qui sont choisis par l'éternel A qui il peut parler Seuls peuvent recevoir la prédication de Gabriel Même Mohamed La première fois qu'il voit Gabriel il fuit Parce que c'est la première fois qu'il voit un ange Il a vu Gabriel sur sa forme réelle angélique C'est le courant qui nous le dit Vas-y Donc le courant c'est le dernier testament Ah le courant L'ancien testament Le nouveau testament Et le dernier testament Apocalypse chapitre 14 Positionner Verset 6 Apocalypse 14 verset 6 Vous allez comprendre quelque chose Le courant quoi Je vous ai dit d'entrée de jeu Notre outil de prédication C'est la Torah Le psaume L'évangile Et le courant Ce sont les 4 livres qui sont révélés dans le courant Il y a les feuilles d'Abraham également On va y arriver Apocalypse chapitre 14 verset 6 Et suite Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel Gentil J'ai vu un autre ange qui volait du milieu du ciel C'est-à-dire entre le ciel et la terre Ayant un évangile éternel L'évangile des gens Ou les évangiles Matthieu, Marc, Luc et Jean Ont été destinés à des peuples bien précis Oh, ce ange est venu avec un évangile éternel Pour l'annoncer aux habitants de la terre Pour l'annoncer pas aux enfants d'Israël Pas aux douze tribus d'Israël Pas aux Ivoiriens Mais aux habitants de toute la terre A toute nation A toute nation A toute tribus A toute langue A toute langue Et à tout peuple Cet évangile a été destiné à toute tribus A toute nation A tout peuple et à toute langue Cet évangile a été envoyé A l'humanité toute entière Effectivement Vas-y frère Il disait d'une voix forte Il disait d'une voix forte Craignez Dieu Itakoula Craignez Allah S'il vous plaît Mohamed Salas Salaam Sa première prédication Les premiers mots qui sont sortis de sa bouche A son peuple d'abord Craignez Allah Craignez Dieu les gars Vas-y frère Donnez-lui gloire Donnez-lui gloire Qu'Allah de son jugement est venu Nous allons entreprendre bientôt Votre jugement L'heure de son jugement est arrivée Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre N'adorez pas les arbres N'adorez pas les idoles N'adorez pas des êtres humains comme vous Adorez plutôt celui qui a fait le ciel et la terre Vas-y frère Et la mère Et la mère Et la chouste d'eau Non Et un autre Oui Un second en suivi Oui En disant Oui Elle est tombée Elle est tombée Tu as sauté une partie Héhé Original Apocalypse chapitre 14 verset 6 à 7 6 à 7 Il y a une partie là Il disait d'une voix forte Oui Craignez Dieu Oui Et donnez-lui gloire Non Car l'heure de son jugement est venue Non Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre Non Et la mère Et la chouste d'eau Non Et un autre Un second en suivi Donc quand il dit Adorez celui qui a fait le ciel et la terre On nous oriente maintenant vers l'éternel Dieu Nous devons accomplir la soie pour lui uniquement Non Nous devons nous orienter vers l'éternel lui seul uniquement Sans associer Evidemment Sans nous tourner vers qui que ce soit C'est vers lui Et quand je vois mon frère Mon voisin Il adore Jésus Il adore maman Marie Ça me fait mal au cœur Il adore Moïse Il adore des arbres Il adore Je dis mais Celui que tu adores là Est-ce qu'il a créé ? Il a créé quoi ? Les cieux et la terre Non Jésus dit Oui Je te loue Père Père Seigneur du ciel et de la terre Toi tu loues Jésus Toi tu loues Moïse Toi tu loues Bouddha Toi tu loues Judah Toi tu loues maman Marie Pourquoi ? J'ai le droit de te le dire Mais tu n'es pas obligé d'accepter Mais il faut que je le dise Transmettez de moi Ne serait-ce qu'un seul message Et c'est ce que je suis en train de dire Moïse Au jour du jugement Ceux qui ont le cru Ils vont regretter sur savoir On a devenu musulman Mais pourquoi vous devez devenir musulman ? Jésus est un musulman Moïse est un musulman Abraham Jacob Jean-Baptiste Il n'y a pas un prophète de la Bible Qui pratique l'islam Il n'y en a pas La soumission totale à la volonté de l'éternel Voilà il est en train de recenser les questions Si j'ai menti vous rentrez Vous confondez ce que j'ai dit Le souprême est humain Par rapport à ce que vous avez dit Evidemment Nous savons que nous avons la vérité Parce que le Coran est là Le Coran a des réponses A des questions Chose que les autres livres n'ont pas Nous le disons tous les jours Mais qui compre des filles Ah oui c'est clair Allons-y Abraham nous a dit Il a dit de transmettre le message C'est tout Il est ce que vous avez entendu Nous, notre devoir n'est que la transmission du message Tu as déjà entendu Tu es déjà jugé Chaque 15 verset 22 Jésus Christ dit Si je n'étais pas venu Et que je ne vous ai pas parlé Vous n'aurez pas péché Mais puisque je suis venu Je vous ai parlé Vous avez écouté Vous n'avez pas cru Vous êtes déjà jugé Le musulman croit en Moïse Lui, obligatoirement Obligé Il croit en Abraham C'est une obligation Non Il ne dénigre pas Ni Sarai Ni Aga Ni Ismaël Ni Isaac Regardez un peu la beauté de l'islam Vas-y Par contre mon frère Qui est chrétien Ou qui est autre religion Il a dit à Abraham Il a commis l'adulté Parce qu'il veut rejeter Ismaël C'est tout Non Ismaël c'est un enfant bâtard Mais Ismaël Attends Moi je dis Ismaël ou Isaac ou Ils sont des prophètes On va vous montrer dans le Coran Sur la 19 verset 41 51 54 56 Et je vais terminer là-bas Ce soir ça va C'est la DDR en place Parce que le ramadat n'arrive bientôt Commencez à partager Sur la 19 verset 41 Et mentionne dans le livre Mentionne dans le livre Abraham c'était un très véridique Un très véridique Et un prophète Quand tu dis Abraham a commis l'adulté Alors il dit Abraham il était un très véridique Et bien un prophète Genèse chapitre 20 verset 7 Abraham c'est un prophète Alors il dit il était très véridique Alors confirme qu'Abraham Ce que vous dites de lui là c'est pas vrai Verset 51 de la même sourate Et mentionne dans le livre Mentionne dans le livre encore Moussa Moïse C'était vraiment un élu Moïse était vraiment un élu d'Allah Et c'était un messager et un prophète Est-ce que Allah parlait des messagers pour Abraham ? Non Il dit il était prophète Il y a des prophètes Et puis il y a des messagers Il y en a qui sont en même temps Messagers et prophètes Comme pour Moïse Il était un messager et un prophète La même sourate au verset 54 Mentionne dans le livre Mentionne dans le livre Ismail Mentionne dans le livre Ismaël Mentionne dans le livre Ismaël Il était fidèle à ses promesses Mentionne dans le livre Il était un messager et un prophète Verset 56 de la même sourate Mentionne Idriss dans le livre Mentionne Enoch dans le livre Il était un véridique Et un prophète Il était un prophète Donc ceux-là sont des prophètes d'Allah Qu'Allah a envoyés à leur peuple Respective Il y a des messagers qui ont été envoyés Avant Mohamed Il y a des messagers dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire Il y a des messagers dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire C'est clair Et Allah a parlé à Moïse de vive voix Allah a parlé à Moïse de vive voix C'est dans Exo 33 verset 11 Voilà pourquoi l'Ancien Testament Le courant Il y a des similitudes Il se ressemble un peu quelque part Mais ne dites jamais que le courant a copié l'Ancien Testament Non, 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 c'est pas possible Parce que dans l'Ancien Testament L'éternet, Dieu regrette pourquoi il a créé l'homme Tu ne verras pas ça dans le courant Jamais, jamais Genèse 6 verset 6 à 7 Dans l'Ancien Testament Quand Dieu dit à Kain Où est ton frère à Bel Il dit Je ne sais pas où vous allez C'est juste un gardien Tu ne verras pas ça dans le courant Donc il y a beaucoup de choses comme ça Vas-y L'un mari dit Je ne connais point d'homme Moi qui suis vierge C'est courantique ça Donc il y a des similitudes Il y a des choses qui se ressemblent Oui L'alcool est interdit dans la Bible L'alcool est également interdit dans le courant Le pot est interdit dans la Bible Le pot est interdit dans le courant La procernation pour adorer l'éternel C'est public Et c'est aussi courantique L'abolition pour aller adorer Allah Dans la Bible Comme dans le courant Une femme qui a menstrué Elle doit même pas rentrer à l'église C'est public ça Si elle a menstrué Si elle a touché ne serait-ce qu'un banc Du lieu de culte Que ce soit l'église ou mosquée Ou quoi que ce soit Toi qui viendras par soi Sur le banc là Tu seras un peu jusqu'au soir Selon la Bible Donc que devons-nous faire Donner l'enseignement Beaucoup d'entre vous ne le savent pas Qu'est-ce que j'ai à gagner La vérité Je le dis Elle rougit les oeufs Mais ne les casse pas Tu préfères mourir de mensonges Que d'être libéré de la vérité La vérité est là Nous vous appelons à l'islam Qui était la région de tous les prophètes Envoyée par l'éternel Dieu Ils n'ont pas pratiqué Une autre religion Si ce n'est la soumission à l'éternel Jésus était soumis Abraham était soumis Jean-Cobre, Jean-Baptiste, Noé Tous ceux-là étaient soumis A un seul Dieu Qui s'appelle Allah Si chacun de ces prophètes Est venu enseigner Une religion Chacun vient par exemple Enseigner sa religion Il va y avoir Des centaines de religions Sur Terre Parce qu'il y a 25 prophètes Qui sont mentionnés dans le Coran Donc il va y avoir au moins 25 religions Venant des 25 dieux différents Jamais de la vie Parce que le dieu des chrétiens Va dire non Lui il a envoyé le christianisme Le dieu des musulmans Va dire il a envoyé l'islam Le dieu des bouddhistes Va dire non Moi il a envoyé le bouddhiste Et des judaïstes De toutes les autres religions Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible en tout cas L'éternet Dieu a donné sa soumission Qui est la religion Tu te soumets à lui Il a dit à Adam Soumets-toi Obéis C'est tout ce qu'il a dit à Adam Obéis-moi Adam ne l'a pas obéis Parce que Satan est rentré en scène C'est pourquoi il est dans le Coran Prennez-le comme ennemi Satan est un ennemi pour vous Nous on le prend également Comme un ennemi Évidemment Avant-ci On demande à un frère Entre Jésus-Christ Et Satan Qui devait être crucifié C'est qui on doit battre Pour les musulmans là On ne demande même pas Jani on envoie Satan Ils seront le débaissé Et puis le problème est réglé C'est fini Et on voit là Il dit Jésus Moi je le regarde Je suis malade même Il dit attends Qui nous fait péché C'est Satan C'est Satan Qui on doit attraper Pour le crucifier Pour le tuer C'est Satan Jésus a fait quoi ? Rien Moïse a fait quoi ? Rien Ce sont des prophètes Envoyés de l'éternel Amos 3 verset Vas-y L'éternel Dieu ne fait rien Sans avoir révélé Ses secrets A ses serviteurs Qui sont les prophètes Donc quand un prophète Opère un miracle Il ne peut rien faire De lui-même C'est l'éternel Dieu Qui opère le miracle Par lui Je vais terminer par Acte des Apôtres Chapitre 2 verset 22 Acte des Apôtres Chapitre 2 verset 22 Vous allez voir comment L'éternel Dieu Opère le miracle A travers les prophètes Ce n'est pas Moïse Qui a divisé la main C'est l'éternel qui a divisé la main A travers Moïse Ce n'est pas Jésus Qui a ressuscité Lazare C'est l'éternel Dieu Qui a opéré le miracle A travers Jésus Évidemment Et lui n'a pas ressuscité Mors comme ça Même l'apôtre Pierre Disciple de Jésus Il a ressuscité mort Oui T'habitat dans la Bible Non Ça ne fait pas de lui De divinité Jamais Et c'est là Acte 22 Homme israélite Écoutez sa parole Écoutez sa parole Non Jésus de Nazareth Jésus de Nazareth Cet homme C'est un homme C'est pas Dieu Cet homme Précision détaille Cet homme A qui Dieu A rendu témoignage Devant vous Par Le miracle Par le miracle Le prodige Et le signe Et le signe Qu'il a opéré Par lui Au milieu de vous Au milieu de vous Comme vous le voyez Donc vous voyez L'éternel Dieu Opère des miracles A travers Les prophètes Non Moïse s'arrête Il tombe le bâton C'est Dieu Qui lui parle intérieurement Frappe la main Non Et bien c'est divisé en deux Jésus va crier Père Je sais que tu m'exhaustes Toujours Toujours Je sais que tu m'exhaustes J'ai parlé à cause De la foule qui m'entoure En fait qu'il croit Que c'est toi Tu m'as envoyé Le captage du réseau Vous regardez ça Non Vous lisez ça Vous refusez de croire Eh Mathieu 7 verset 13 à 14 Oui La voile la plus difficile C'est celle qui mène au paradis Claire La voile la plus facile Ça mène à l'enfer Non 5h du matin Vous t'avez pour brûler Là c'est pas facile Eh voilà Moi mais il a raté pour matin Il est certain C'est pas facile Tu vois C'est pas facile Je t'ai dit Mais c'est là Ça se trouve C'est là La voile qui mène au paradis C'est difficile C'est très difficile La voile qui mène à l'enfer C'est la voile la plus facile Eh Il n'y a pas interdiction Il n'y a pas réglion A l'enfer A l'enfer Notre religion C'est l'origine ordonnée Une religion ordonnée Ne doit pas prier n'importe comment On prie pas n'importe où On ne récite pas n'importe quoi On mange pas n'importe quoi On marie pas n'importe qui On ne boit pas n'importe quoi Notre mois de calendrier C'est pas n'importe quel mois Le lieu de périnée C'est pas n'importe quel lieu Ou à ce procès Je ne sais pas n'importe où Vous rentrez à H.O.C. d'avoir chambre Non Vous rentrez à H.O.C. dans la mosquée Non Toi tu rentres à H.O.C. dans la chambre Non Pourquoi tu rentres à H.O.C. dans la chambre Pourquoi tu rentres à H.O.C. à l'église Qu'est-ce que Chrétien, mes frères Je vous aime Denez mes reportes Clair Wa alaykoum Wa alaykoum Wa alaykoum Wa alaykoum Wa alaykoum Pendant ce temps Mon frère va positionner La Sourate Sécorneuf A partir du verset 18 Voilà que le mercure a monté Je crois que Oustace Dané A bien déballé Et chacun va commencer A prendre les grandes lignes Et suite et suite Petit à petit Parce qu'il a dit Beaucoup de choses Je sais que Beaucoup ne sont pas d'accord Peut-être que Oustace Dané Peut se tromper C'est un humain C'est clair Alors nous cherchons la guidance Nous cherchons la guidance Et nous disons que Même si on a dit des choses Qui vous ont choqué Notre but Ce n'était pas de vous transmettre C'est un chocant Notre but C'était de venir tirer Sur la sonnette à l'âme Que vous comprenez Et que vous comprenez Et que vous comprenez Qu'il est important Dès à présent De devenir musulman Avant que l'ange de la mort Sauve à toi Donc c'est pour ça Que nous sommes là ce soir Comme tous les samedi Pouvez-vous parler De la foi d'Allah Parler de la Bible et du Coran Parce que nous sommes Dans les terres religieuses Voilà ceux qui ne connaissent pas Les terres religieuses Aujourd'hui vous allez Apprendre et connaître Qu'est-ce que c'est Que les terres religieuses Comme Oustace Dané Est en train de déballer Les balises Est en train de déballer Les arsenales Il a parlé aussi De la grandeur du Coran Et on va rester dans ce cadre Pour parler du Coran Parce que beaucoup ici Ne savent pas Quel est le message Que transmet le Coran On dit souvent aux gens Si tu as touché le Coran Que tu ne t'es pas bizarre La terre est devenue fou On dit Ah le Coran Fais attention Si tu lis et puis tu te trompes La terre est devenue zinzin Les frères C'est un mensongeur Nous on lit ici On se trompe Et même lui Mais la lui Il s'est trompé S'il devait devenue fou Et à longtemps On a arrêté le taxi Là on va voir la pizam Ou bien Les frères Ils sont en train de dire ça Pour que vous ayez peur De vous d'approcher du Coran Parce que mon frère Si tu t'approches du Coran Tu seras séduit Par les verres du Coran C'est clair Je dis bien Tu seras séduit Par les verres Donc moi je me dis Mais c'est un arabe Moi je ne comprends pas l'arabe Un prétexte Moi je sais que tu ne comprends pas l'arabe Mais c'est tout chic là Tous les moraux Des grains du café J'en ai mis son Des bons malais Hey moi tu es No man no crack Il connait ça Il connait ça Il a l'air Un Mohamed qui n'a pas eu deux En anglais Mais si tu prends une chanson De bons malais Combien de laïkidoubetan Mais tu es fin Il va te déposer ça Mais quand tu as dit Une lecture du Coran Il dit non c'est un arabe Maintenant Allah Il a facilité Il y a un arabe Non et puis il y a la tradition française Voilà Il y a la tradition même en guéris Si tu dis à Yacouba Aussi il y a sa tradition Pour que tu puisses comprendre Le message principal du Coran Oui Et voilà pourquoi Je vais demander à mon frère A donner le suivi De moi rapidement Avant de positionner la surate 58 Lisez-moi la surate 11 Le verset 1 Il y a quelque chose Que le Coran va vous dire Qui va vous frapper à l'oeil Et puis la démonstration De ce verset Avec des versets à la pluie Va vous mettre Qu'à haut de vous Wallahi Non Si tu t'approches du Coran Ton cœur sera apaisé Si tu as compris le Coran Rien ne peut t'effrayer Si tu t'es imprégné Des enseignements du Coran Il n'y a pas quelqu'un Qui peut venir te présenter Quelque chose d'autre Sans avoir tapé Pour toi au préalable Si tu connais vraiment le Coran Tu ne fais jamais De tourner ta gamme Tu es trop serein Parce que tu sais Que ton pied est ici Gros cailloux Et là On va dire quelque chose Dans le Coran Le Coran lui-même Va parler Il va vous dire un mot Je veux que ça reste Dans votre tête Jusqu'à votre mort Écoutez bien Le premier verset du Coran Que Allah me demande De vous transmettre De vous donner ça Comme cadeau Surat 11 Le verset 1 et 6 Vas-y frère Alif Lamra Lis-moi avec vie et envie Comme un vrai garçon Alif Lamra Le verset commence par Alif Lamra C'est un livre Dont les versets Sont parfaitement En style et en sens C'est pas ce qui est décrit C'est pas ce qui est décrit C'est un livre Dont les versets Sont parfaitement En style et en sens Non c'est pas ce qui est décrit C'est un livre Dont les versets Sont parfait Parfait Voilà En style et en sens C'est un livre Voilà il s'est trompé trois fois Il n'est pas dévelu C'est un livre Oui il s'est trompé Mais il n'est pas dévelu C'est un livre Le Coran dit C'est un livre Parfait En style Et en sens Parfait Émanant d'un sage Parfaitement connaisseur On dit le verset du Coran Alec dit que le Coran C'est un livre parfait En style Quel est le style Si tu connais le style du Coran Mon frère C'est pas du book C'est pas du jeu Et son sens Non seulement il est parfait Dans le style C'est à dire que quoi Quand on regarde quelqu'un Qui a le style Quand tu connais Quand tu dis style Le style Non Il est parfait Dans le style Et dans le sens Parfait En style et en sens Émanant d'un sage Qui est parfaitement connaisseur Continue la lecture Le verset T'es aussi te plait M'adorer qu'Allah Oui Moi je suis pour vous D'abord le premier message Allah il dit Le messager reçoit le message De la part du prophète De la part de l'ange Gabriel Il dit M'adorer qu'Allah Moi Je suis pour vous Moi Je suis pour vous D'essant pas Un avertisseur Et un annonciateur Je suis pour vous D'essant pas Un annonciateur Et un avertisseur Vas-y frère Demandez pardon A votre seigneur Demandez Toute population Tout ceux qui me coudent Aujourd'hui A Yopou Gonfi Gaïop Et pardon Quatre millionnaires Malgré tes millions Allez il dit Oui Demandez pardon A votre seigneur Ensuite revenez à lui Il dit Non seulement tu dois Demander pardon Et ensuite Faut revenir à lui Il vous accordera Une belle jouissance C'est en ce moment là Qu'il va t'accorder Une belle jouissance Jusqu'à un terme fixé Non Vas-y Et il accordera A chaque méritant L'honneur qu'il mérite C'est en ce moment là Qu'il va accorder A chaque méritant L'honneur Qu'il mérite Vas-y mon frère Mais si vous Vous tournez le dos Si on a parlé Que tu dis Que tu crois pas Si on a parlé Que tu dis Que tu t'en fous Si on t'a dit Que tu dis Que toi Tu t'en gavas Je crains Alors pour vous Le châtiment D'un grand jour Il y a un jour Tu vas répéter Tu vas tourner le dos Au courant Un livre Non Parfait En style Et en sens Émanant d'un sage Qui est parfaitement connaisseur Surat 58 59 plutôt A partir du verset 18 Lecture Oh vous qui avez cru Oh vous qui avez cru Craignez Allah Craignez Allah Que chaque âme voit bien Ce qu'elle a avancé Que chacun a bien Votre ce qu'il fait Aujourd'hui là Mon frère Oui Aujourd'hui tu as sorti Tu disais Tout le bon Que tu as arrêté Dans le quartier Que chacun voit Bien ce qu'il a posé Pour aujourd'hui Tu te joues les sorciers Tu te joues les papato Tu tues Tu voles Alors il dit Que chaque âme Tu vois bien Ce qu'elle a posé Faut pas que Demi m'a dit Je n'ai pas fait Continue Et craignez Allah Et craignez Allah Car Allah est parfaitement Connaisseur de ce que vous faites Il connait tout ce que tu fais Mon frère Même quand tu étais Dans la douche là Il sait ce que tu as fait Quand tu étais dans ton lit Il sait ce que tu as fait Tu étais dans le couloir Il sait ce que tu as fait Il est parfaitement Connaisseur de tout Ce que nous faisons Car Allah nous parlons Vas-y mon frère Et ne soyez pas comme ceux Qui ont oublié Allah C'est la partie là Qui me plaît Il dit Ne soyez pas comme ceux Qui ont oublié Allah Il y a des gens ici Qui ont oublié Dieu Tellement qu'ils sont bizarres Ils disent que Dieu n'existe pas Regardez Allah va dire quelque chose Dans le verset là Ça fait trop rire Vas-y Et ne soyez pas comme ceux Qui ont oublié Allah Ne soyez pas comme ceux Qui ont oublié Allah Allah leur a fait oublier Leur propre personne Allah leur a fait oublier Eux-mêmes Leur propre personne Ceux-là sont les pervers Hé Nous Allah il dit Quand tu l'as oublié là Il t'a fait oublier Qui toi-même tu es D'abord tu n'étais rien Et tu es venu par une goutte de spème Que Allah a fait Par l'entremise de ton père Tu étais une goutte de spème En plus de la goutte de spème Tu n'étais pas seul Dans un spématozoïde Tu as dit un milliard De spématozoïde Vous avez lutté Lutté jusqu'à Allah il t'a dit Bon lui c'est toi qui as sorti Tu es sorti Aujourd'hui tu as refusé Ta maman quand tu es sorti Il t'a fait à l'état de bébé C'était d'abord dans le vent de ta maman Il t'a façonné Celui qui t'a façonné Il a mis l'embryon Signe l'embryon Il a mis la chair Chaire Il a mis os Dès qu'il t'a façonné Façonné T'as fait neuf mois Dans le vent de ta maman Tu es sorti Il m'a dit Wow Le garçon est sorti Tout le quartier Allait payer la vie de garçon Pour t'envoyer Oui Deux ans Trois ans Bon lui tu as 20 ans Tu dois t'habiller de femme C'est ça Allah t'a fait oublier Ta propre personne Quand tu es né Tu t'appelais Tu t'appelais Qu'un moussa Oui On t'a donné le nom de garçon A vers 5 ans Tu fais 10 stages Tu dis Ta périda Tu es bête C'est Allah qui a fait ça Il t'a fait oublier Ta propre personne Parce que toi même Tu l'as oublié C'est pour ça Il dit Mais qui peut être aussi Comment les gens Peuvent être aussi ignorant Comment l'homme Peu être aussi ignorant Tu n'étais rien Moi je t'ai fait Tu es sorti Aujourd'hui là Tu te donnes une autre nature Parce que tu as oublié Allah Si tu n'avais pas oublié Allah Allah n'avait pas fait Que tu oublies toi même Ta propre personne Continue le gassé mon frère Ne serons pas égaux Les gens du feu Mais les gens du paradis Allah il dit Là 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 Ne serons pas égaux Les gens du feu Et les gens du paradis Les gens du paradis Sont eux les gagnants Allah il dit Aounzoubila Himina Shaitan Le roi dit Là 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 Il commence Mais ne sais pas quoi Là Ça veut dire Non Non Négation totale Là Et Ne serons pas égaux Oui Ceux des gens du feu Pourquoi là il dit ça Les gens du feu Imagine toi Le prophète nous enseignait Non Que quand il va en enfer Les gens de l'enfer Ils sont là Puis à une porte Ils ont un fusil au paradis C'est à dire Toi tu es en train de brûler En enfer Allah il dit Quand ta porte Fini là Il te donne une autre Pou encore Tu brûles Et puis tu vois Le petit qui va les rire Au quartier Toi tu avais Tous les milliards Sur la terre Sur la terre Maintenant tu vois Le petit mentir Du quartier En train de se réjouir Lui il est en train De maner les pommes Mais pendant tout Il se promenait Les anges Gabriel Il a porté Les poups blancs Il marche Dès que le vent Il souffre Toi tu es en train De souffrir Ça fait encore plus mal Oui C'est à dire Tu vois Si on est au paradis Et puis on ne voit pas Ce qui est en enfer On ne va pas Remercier Allah De nous d'avoir Au paradis Parce que si tu es au paradis Et tu ne vois pas Ce qui se passe Oui Quand tu t'en fous Mais quand tu vois Que Dieu Malgré tout ce qu'ils avaient La réaction De ne brûler Tu crains Allah Et tu compends La miséricorde Et la grâce Qu'Allah t'a fait Voilà pourquoi Nous vous disons T'es peiné musulman Pendant qu'il y a en compte Continue Si nous avions fait Pour ça Ce qu'on a fait Sur une montagne Allah il dit Le Coran Si on avait fait Descendre ça Sur une montagne Tu l'auras vu S'humilier De se fendre La montagne Allait s'humilier Et se fendre Se pulvériser Par la crête D'Allah Mon frère Toi et puis montagne Est-ce que vous faites Même chose Regarde ton corps Regarde ta taille Et puis compare ça A la montagne Alors il dit Si le Coran Est descendu Sur une montagne La montagne Allait se pulvériser Par crainte Et par humilité Par pouvoir Mais nous On reçoit le message On s'en fout On reçoit le Coran On s'en fout Si tu passes quelque part Souvent même tu les vois Ils préfèrent écouter Toutes les chansons Du coupé décalé Mais le jour Il entend un verset du Coran En train d'être récité Son cœur est chaud Parce que quoi Il comprend pas Le sens du Coran Il connait pas le Coran Il sait pas quel livre Il a Oui vrai Le livre que tu as Il a cité C'est le dernier Des testaments Dans le Coran Il y a tout Allah il dit Nous n'avons rien Nomis d'écrit Dans le Coran Rien nomis Un jour Il y a un gars Qui m'a arrêté Un gars Le Capou Philippe Qui m'a arrêté Il dit Qu'est-ce que Allah il dit Qu'est-ce que Le prophète Il dit D'abord Votre prophète Il est mort Donc En 2021 Qu'est-ce qu'il dit De la masturbation Il dit C'est que toi Tu connais pas le prophète Tu connais pas le Coran Allah il dit Dans le Coran Que chacun doit avoir Son sexe Là doit être utilisé Uniquement Que pour son épouse C'est dans le Coran Il lui a demandé Quand il frappe Dans le Coran Ta main là C'est dans le Pouce Ou bien Allah il dit N'ayez des rapports Uniquement qu'avec Vos épouses C'est intelligent Comme toi Tu n'as pas vu Masturbation Tu t'es dit Que Allah n'a pas parlé De ça Ben je dis Oui Quand tu prends Ton savon Et oui Tu te mets bien Est-ce que Ta main C'est ton épouse C'est vrai Que c'est ta main Mais Comme on a pris Par le temps On voit qu'il y a Beaucoup de questionnaires Il ne faut pas On va quitter Les gens vont dire Si elle est là Tu es là En même temps Viens déroger Viens poser des questions Oui Viens demander Viens dire tout Aujourd'hui aussi On a une surprise On a une surprise A vous présenter Inchallah La grandeur La grandeur de quoi Du fait d'être musulman Comment c'est important Que tout jeune musulman Doit transmettre le message Non Doit être un modèle Et un exemple Dans son entourage Dans son quartier Dans son entreprise Et partout Donc venez poser Toutes sortes de questions Du grand au plus petit Chacun est responsable De ses actes Personne ne va mourir Pour pardonner le péché De quelqu'un Si tu condisques quelqu'un Pour aller voler Pour dire qu'il va Apprendre le péché Je ne vais pas comprendre Alors venez Posez toutes les questions Il n'y a pas de questions Il tient Toutes les questions Ce sont les bienvenues Tant que cette question Nous amène à comprendre Quelque chose Ceux qui ont honte Là on peut vous transmettre Le micro Vous allez vous asseoir Là-bas Et puis vous posez Votre question Mais on veut que vous soyez Des hommes Affrontez le regard Du regard Et puis on va On va s'expliquer Parce qu'il y a des gens Qui disent On laissez là C'est les bons parleurs Il n'y a pas de salut En islam Oui Mon frère Quelle soit ce que Les gens vont dire S'il n'y a pas de salut Donc on va s'il n'y a pas de salut Donc on va s'il n'y a pas de salut On va prendre les questions rapidement Question s'il n'y a pas de salut Question s'il vous plaît Ça va ? Ça va ? Les musulmans Les musulmans iront en enfer Mais moi Les musulmans Le courant dit Tu vas tout droit au paradis Toi et ton épouse Ça c'est le couranique Ça Ceux qui pratiquent Les bons élus Ceux qui sont musulmans Entrez au paradis Vous et vos épouses Donc ce passage ne parle même pas du courant Et des musulmans j'allais dire Voilà Beaucoup d'entre eux ont dit Oui C'est le pont Sirat Il y a un pont au-dessus de l'enfer Chacun a essayé de donner l'interprétation qu'il faut Moi le document que j'ai lu C'est le lieu de rassemblement La dernière fois dans l'émission Coupes publiques et couraniques Aziz a parlé Il a dit Le bas monde là C'est le premier endroit où on se raconte Après tout le monde dans la tombe Et ensuite dans le deuxième endroit Là où on se raconte Pour le jugement Et puis chacun va au paradis En fait Donc c'est de ce lieu là Le lieu de Il y a d'autres traductions du courant qui disent C'est pas un fait qui est écrit Voilà Il n'y aura personne Qui ne passera pas par là Là C'est un passage Où tout le monde se rassemble Le jugement aura lieu Les parents vont reconnaître les enfants Les enfants vont reconnaître Personne ne pourra rien Pour ses parents Ni qui que ce soit à ce jour là Donc pour ne pas rentrer Dans cette polémique Entre nous musulmans Mais il n'y a aucun passage dans le courant Pour dire Un musulman passe par l'envers Ça n'existe pas Pardon Pour son nom là Sur la 46-9 Pardon Sur la 46-9 Parce qu'il y a des frustrés Il y a des voyous Des frustrés Des gens sans éducation Qui souvent ici Essayent De venir prêcher dans les rues Tout en attaquant les musulmans Ah les musulmans Ceux-ci Les musulmans Ceux-là En fait Je vais vous donner un peu Un aperçu De ces frères là Ces frères nous On a eu à échanger Plus de 5 fois On a eu plus de 5 débats dans le passé Ils disent qu'ils nous ont maté D'après eux Mais bizarrement C'est toi qui cherche match retour On n'a jamais vu ça Normalement c'est moi ici maté C'est moi Je dois aller chercher le match retour Mais toi tu dis Tu m'as maté Chaque jour tu coudes De rien nous pour faire le débat En fait On a débattu avec eux On a vu que ces gens Ce n'étaient pas d'une probité morale assez élevée Oui Ces gens étaient un peu des gens Qui avaient la frustration politique Qu'ils ont ingérée Qui avaient la rancœur politique Qu'ils avaient dans leur cœur Ils ont ingérée Exactement Dans la religion Donc ils transmettent cela Tout ce qu'ils veulent C'est de pouvoir Attiser la reine Dans le cœur De certaines personnes Pour pouvoir les toucher Pour qu'on dise On pointe du doigt l'islam Pour dire Ah c'est les musulmans Qui ont fait ça Ils sont violents Sinon Bites et Coran sur table Un à un On n'a pas dit qu'un lit pour toi Un Un Tu as arrêté 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 Tu es bas Pendant 10 minutes 6 minutes C'est fini Ça peut faire Alléluia Amen Abbas les musulmans Abbas Mon frère Ça fait combien de temps Tu dis Abbas les musulmans On est là On n'est pas abattus On n'est pas abattus Mais il y a quoi Donc c'est l'oeuvre Qui se promène dans la rue Vous dit Ils prennent des vécets En fait Tout ce qu'ils veulent là Ils veulent vous choquer Vous énervez Si vous avez les vécets Qu'ils prennent là Si vous même Vous vous calmez Et puis vous réfléchissez C'est les vécets Qu'ils donnent Vous allez les corriger C'est à dire À la minute même La dernière fois Vendredi passé Il paraît qu'ils étaient À Figayot Et ce fusté Là après Sura 46 9 Il dit que le prophète Ça a un enfer Que le courant Il dit que le prophète Mouhamma Ça a un enfer Bon Un gars qui dit ça Dans le micro Comment toi Tu as arrêté Pour causer à lui C'est pas faux Non En cas ça ne souhait On n'a qu'à réfléchir Tu passes quelque part On dit que Le courant dit que Le prophète Ça a un enfer Mon frère Il ne faut pas t'arrêter Il faut partir Parce que lui Qui a parlé Il n'est pas mon mal C'est pas tous les fous Qui se promènent nu Et puis c'est pas tous les fous Qui sont mal habillés Sachez ça Comment tu Non attends Comment un prophète Que Dieu envoie Maler en enfer Mais quand même Et puis le courant Sort de la boue Du prophète lui-même C'est le courant lui-même C'est le premier Lui-même qui parle Et puis lui-même Lui-même l'annonce On en fait lui-même Et puis c'est l'amour Mais quand même Si c'est pas la frustration Qui peut te faire Dis-ce déjà quelque chose Maintenant il prend Un verset Le peu qu'on les frappe Qu'ils s'éteillent Les bottes dans les rues Il dit non Si il n'y a pas rien Laisse-moi y a prouvé Y a prouvé Qu'est-ce que c'est vrai Ce qu'il a dit On dit Il faut prouver Il prend le surat 46.9 On a qu'à lui Surat 46.9 Voici le verset commence par Dis Je ne suis pas une innovation Parmi les messagers Et je ne sais pas Ce que l'on fera de moi Le prophète dit Il reçoit la révélation De l'ange d'après Il dit Je ne sais pas Ce que l'on fera de moi Ni de vous Je ne fais que suivre Ce qu'il m'a révélé Et je ne suis qu'un abattu C'est clair Il dit Il n'a jamais vu Un prophète parler comme ça Comme un prophète petit Je ne sais pas ce que l'on fera de moi Ni de vous Que Mohamed Voilà le verset où Mohamed s'en va en faire Quand même Quand même S'il vous donne le verset Surat 46.9 La première question à lui poser La surat là Elle est mécoise Ou bien elle est médinoise Ça a chauffé dans sa tête Tu lui poses la première question La surat là Elle est mécoise Elle est médinoise Ça c'est la première question d'abord Et ensuite Allons dans le contexte du verset Parce que le verset Le verset a commencé par dire Je ne suis pas une innovation Parmi les messagers Parce qu'il s'agissait là D'une conversation Entre le prophète et les mécois Donc le prophète parle Il dit Je ne suis pas une innovation Parmi les messagers Mais est-ce que c'est faux Il n'est pas un nouveau prophète Avant lui Il y avait des prophètes Je ne sais pas Ce que l'on fera De moi Ni de vous Parce que Les gens qui n'ont Médine Ils vont à la Mec Ils ne savent pas Ce que les mécrans Les réservent Le prophète n'est pas Le prophète En tant qu'être humain Il ne sait pas Ce que les mécrans Les réservent Comme sort Puisque lui-même Regardez bien Lui-même Il ne sait pas De sa propre nature Ce que les gens Les réservent comme sort Et ce que les gens Les réservent Aux musulmans Il dit Je ne fais que suivre Ce qui m'a révélé Ce qui m'a révélé Attrape le micro Il ne faut pas laisser le micro Attrape le micro Je ne fais que suivre Ce qui m'a révélé Maintenant Qu'est-ce qui m'a révélé Sur la 46 On est dans sur la 46 On est au verset 9 Allons verset 13 Ceux qui disent Rassif Notre Seigneur est Allah C'est le même prophète Qui parle Ceux qui disent Notre Seigneur c'est Allah Qui dit que son Seigneur c'est Allah C'est les musulmans Vas-y Et qui ensuite Se tiennent sur le droit chemin Et puis ensuite Qui se tiennent sur le droit chemin Ils ne doivent avoir Aucune crainte Ils ne seront point affligés Ils ne seront point affligés Seuls là sont les gens du paradis Seuls là sont les gens du paradis Pour qu'ils demeureront éternellement En récompense de ce qu'ils faisaient Regardez-moi ça Ah il dit Il ne sait pas où il va Mais il garantit le paradis Comment quelqu'un Lui C'est-à-dire le prophète lui Il garantit le paradis aux musulmans Et puis lui Mais ils s'en ont fait Regardez-moi cette réflexion Ils sont frustrés C'est défrustrés Claire Défrustrés de la nation Et défrustrés de la vie Ils sont tous frustrés Voilà pourquoi ils préfèrent Dire les musulmans sont des bâtards Oui Si tu lui demandes C'est écrit où ? Il va dire non Il va te donner un verset Il va te donner un verset où ? C'est écrit musulman et bâtard Il y a un jour Il me a dit que Jésus a porté un pantalon Que lui va me montrer un verset là Parce que moi il est dans un boubou Et puis lui Il a commencé à se moquer de mon boubou Il dit mais Est-ce que Jésus a porté un boubou ? Jésus a bien comme moi Il dit jamais Est-ce que Jésus a porté un pantalon ? Comme toi tu as apporté là Il dit là Il va me faire sortir le verset Jésus a porté un pantalon Qui avant ça dit le verset C'est écrit Il enleva sa tunique Il dit tunique là Il y a un pantalon Il enleva sa tunique Et ses vêtements Il dit dans ses vêtements là Il y a un pantalon Tu as raison Non tu as raison C'est toi qui as raison C'est pas vous Je pense que c'est arrêté Devant toi non Tu as raison Autant de Jésus a coutillé Qu'il y a un pantalon pour lui C'est pas grave Donc voilà pourquoi On les évite On ne veut pas débattre avec eux Parce que nous On est dans une très mauvaise position Oui Vous dites comment le combat Il est désengagé Et ils peuvent inciter les prophètes Et ils peuvent inciter notre prophète Nous on ne peut pas inciter leur prophète Déjà c'est déséquilibré Éducation islamique Sinon si c'est le concours de malparlage On est numéro un dedans Si c'est le concours de parler mal En tout cas Et conférence à Ismaelaka On est des champions dedans aussi Mais on est éduqué L'islam nous contraint A ne pas faire ce qu'on veut On est obligé On est obligé de se retenir Il y a des choses qu'on ne peut pas dire Parce qu'on est bien éduqué spirituellement Sinon si c'est clash On est numéro un Mais c'est parce que la sagesse doit nous habiter quand on grandit Et le travail qu'on fait ne nous permet pas de dire certains mots Mais eux Imagine que tu en fasses une insulte Tu ne peux pas réagir Il s'est dit Oh il a gagné C'est clair Non seulement tu auras mal Et ça sera difficile pour toi de prouver Le contraire de ce qu'il dit Parce que tu vas plutôt t'appuyer sur tes sentiments Et non sur la raison Tu auras plus mal que de vouloir lui montrer la vérité Tu auras mal Tu vas vouloir dire pourquoi Tu vas vouloir défendre le fait Qu'il a traité le messager de temps de temps de temps Mais nous Comme Allah nous dit de ne pas donner cette occasion là aux gens Allah nous interdit dans le coin N'insultez pas ce qu'ils adorent en dehors d'Allah Donc c'est toi qui défends ton Dieu Si ton Allah est vrai Pourquoi lui-même il se défend Il ne se défend pas Il y a des raisonnements bidons Il y a des raisonnements bidons Il y a des raisonnements pour venir te réponds-toi Il envoie une créature comme toi pour te frapper C'est ça sa défense Il envoie les prophètes pour aller tuer les mécréants C'est ça la défense d'Allah Il envoie par exemple petit par lui-même Petit filon sur tes fesses Vous pouvez me donner un peu des explications Alhamdillah Non On ne peut pas être jugé par Jésus-Christ La peine de ce soit sur lui C'est l'éternel Dieu qui nous jugera Y compris Jésus Y compris Mohamed L'ange Gabriel Tout le monde C'est Allah qui nous jugera nous tous Jésus-Christ ne jugera personne Parce qu'il n'est pas Dieu Et Jésus lui-même a dit dans le Coran Et dans la Bible je l'ai dit Dans Matthieu 20 verset 22 Il y a une femme qui est venue avec ses vieux enfants Elle est venue dire à Jésus Faites de sorte que L'un de mes enfants L'un soit assis à ta droite Et à ta gauche Lorsque tu seras dans ton royaume Jésus a dit Vous ne savez pas ce que vous demandez Pour ce qui est de s'asseoir à ma droite Et à ma gauche dans le royaume Cela ne dépend pas de moi Mais il est réservé à ceux à qui Mon père les a réservés Donc Jésus confirme C'est que lui qui va donner un paradis à quelqu'un Et lui va aller nous juger Mais le contraire c'est quoi ça Que les chrétiens seront jugés par Jésus Au jour du jugement dernier Vivant l'éternel Dieu Dans quel passage ? Matthieu 7 verset 21 verset 26 Jésus dit Il dit Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur N'entreront pas tous dans le royaume des cieux Sauf celui qui fait la volonté de mon père Qui est dans les cieux En ce jour là Plusieurs me diront Seigneur N'avons-nous pas baptisé en ton nom N'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons Par ton nom Jésus dit Je les dirai ouvertement Je ne vous ai jamais connus Retirez-vous de moi Vous qui commettez l'iniquité Qui chasse des démons au nom de Jésus Chrétiens ou musulmans C'est les chrétiens Qui fait un miracle au nom de Jésus C'est les chrétiens Qui fait tous ces miracles prophéties Au nom de Jésus C'est les chrétiens Ce n'est pas les musulmans Ce n'est pas les juifs C'est les chrétiens Et qui sera chassé au dernier jour Selon la Bible Selon les propos de Jésus C'est les chrétiens Donc Jésus Christ Le mari sera jugé par l'éternel Dieu Donc l'éternel Dieu va demander à Jésus Est-ce toi qui as dit aux gens Prenez-moi Ainsi que ma maman Pour deux divinités en dehors d'Allah Rappelle-leur Vas-y près Sur la cinquante Verset 116 Allons-y Le moment où Allah dira Il y a un moment où Allah va dire à Jésus Devant l'assemblée Au jour du jugement dernier Re-Jésus Jésus Fils de Marie Est-ce toi qui as dit aux gens Il y a trois Jésus dans la Bible Il y a l'habitude de le dire Donc Allah précise toujours Fils de Marie Parce qu'il n'a pas papa Donc Allah l'appelle toujours par le nom de sa Maman Donc Jésus Fils de Marie Jésus Fils de Marie Est-ce toi qui as dit aux gens Prenez-moi ainsi que ma mère Pour deux divinités en dehors d'Allah Je te demande Quand tu étais sur terre Tu as une fois dit que tu es Dieu Que maman Marie est Dieu Est-ce que tu as dit ça ? Et demande les gens Tu as dit ça ? Il dit là Gloire et pureté à toi Il dit pureté à toi Subhanallah Subhanaka Il dit pureté à toi Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire Je n'ai pas le droit de dire ça Je ne suis pas Dieu Donc je n'ai pas le droit de dire ça Pourquoi on a l'habitude de défier les chrétiens ? Montez-nous un seul verset dans la Bible Non sublime là où Jésus dit qu'il est Dieu Un seul verset Non Je suis le chemin là Non 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 Je suis Dieu Celui qui m'a vu a vu Non 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 Je suis Dieu Mon père et moi nous sommes Il dit je suis Dieu Le mot là Je suis Dieu Il dit il ne m'appartient pas de dire Ce que je n'ai pas le droit de dire Il n'a pas le droit de le dire Il n'avait pas le droit de le dire Et il ne l'a pas dit Vas-y frère Si je l'avais dit Si je l'avais dit Tu l'aurais su C'est toi qui es connaissé de tout Tu allais savoir Si j'avais dit que j'étais Dieu Tu allais savoir Tu sais ce qu'il y a en moi Toi tu sais ce qu'il y a en moi Et je ne sais pas ce qu'il y a en toi Moi il ne peut pas savoir ce qu'il y a en toi Tu es en vérité le grand connaisseur de tout Ce qu'il y a en toi De toute chose Dieu ne peut pas dire ça Il ne l'a pas dit Donc voici un peu Pour répondre à la question Jésus ne peut pas juger quelqu'un C'est lui-même il sera jugé Jésus lui-même sera jugé aussi Dans la Bible Parce qu'il y a eu un Je vais pouvoir plaisanter Les petits chrétiens Qui sont forts sur Facebook Qui sont forts dans les groupiers courus Qui a dit que Jésus sera jugé La Bible dit que Jésus sera jugé 1 Corinthiens 15 à partir du verset 24 Non mais Lui-même sera jugé La question à se poser Il sera jugé par qui ? Question Si Jésus juge Je vous promets Enregistrez ça Si on arrive au jour du jugement dernier C'est Jésus qui doit nous juger là Moi il fait un discours à lui Il faut qu'on s'explique Le débat va commencer là-bas Il dit d'accord En tout cas Si tu veux vraiment voir l'enfer Il faut qu'on s'explique On s'explique là-là d'abord Il va m'expliquer ce verset là Vas-y Ensuite viendra la fin Non monte Monde un peu Fais monter le mercure Verset 24 Verset 24 Mais chacun en son rang Voilà Regardez comment le verset commence Chacun en son rang Christ Christ comme prémisse Christ comme prémisse Jésus comme le prémisse Plus ceux qui appartiennent Plus ceux qui appartiennent à Christ Lors de son événement Doucement Tous les copiers collés de Facebook Les chrétiens qui nous suivent sur Facebook Il a dit 1 Corinthiens 15 A partir du verset 24 et suite Écoutez bien Mais chacun en son rang Chacun en son rang Vas-y frère Christ comme prémisse Christ comme prémisse Plus ceux qui appartiennent à Christ Ceux qui ont suivi Jésus Ceux qui appartiennent à Jésus Lors de son avènement Lors de son avènement Vas-y Ensuite viendra la fin Voilà on est à la fin On n'est pas au commencement On n'est pas au milieu On est à la fin Vas-y Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père Jésus va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père Vas-y Après avoir détruit toute domination Quand Jésus va finir détruit toute domination Toute autorité et toute puissance Toute autorité et toute puissance Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds Voilà Il va régner jusqu'à ce qu'il met tous les ennemis sous ses pieds Vas-y Le dernier ennemi qui sera détruit Le dernier ennemi qui sera détruit par Jésus C'est qui ? C'est la mort C'est la mort Vas-y Dieu En effet Dieu en effet A tout mis sous ses pieds Il a tout mis sur les pieds de Jésus Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis Mais quand on dit que tout a été soumis à Jésus là Il est évident que celui qui lui a soumis toutes ces choses a été accepté Il est évident que celui qui a soumis toutes ces choses à Jésus n'est pas débat Voici ce que le verset dit Vas-y Et lorsque toutes choses lui auraient été soumises Lorsque toutes choses auraient été soumises à Jésus Alors le fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes ces choses Afin que Dieu soit tout à tous Quand il va finir de faire son tralala Lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes ces choses Et puis il sera jugé Claire Donc les chrétiens Et sauf qu'elle me Je parle de eux Ils n'ont qu'à aller doucement Parce que la vie va pas aller Chrétiens après la crise Aller doucement Alors facilite Merci Maintenant c'est la dernière question On dit que le prophète l'assassinait pour répondre à cela Voilà Oui Alhamdillah Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Si un prophète doit tuer quelqu'un C'est hors d'Allah Mais si quelqu'un te dit Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a tué Demande lui de montrer un verset dans la Bible Ou Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a tué quelqu'un Il n'a qu'à montrer un seul verset Dans le Coran aussi Dans le Coran par exemple Voilà Dans le Coran il n'a qu'à montrer un seul verset Ou Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a tué quelqu'un Un seul verset Mais le mot tué tué